Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter notre partenaire. C'est le laboratoire Pharmacie Maroc. Le concept de la pharmacie, c'est à propos de la collaboration avec le groupe médical. Donc, je donne la parole à madame. C'est le responsable de la pharmacie Maroc. Merci d'avoir accepté l'invitation. Nous avons fait le premier séminaire avec le laboratoire, ou bien le centre médical. Je vous souhaite le ramadhan karim. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai aussi de l'expérience dont j'ai déjà travaillé la vente directe. J'ai six ans d'expérience sur le domaine. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter en bref la société pharmacie, notre mission, notre vision, nos catégories de produits, ainsi que l'opportunité de gains qu'on offre pour nos ambassadeurs. Alors, qui sommes-nous ? Je connais la pharmacie, la société pharmacie. Donc, nous, on a en fait... Nous avons 71 années d'expérience dans l'industrie cosmétique et de la santé. Donc, pharmacie, c'est une société qui opère dans la vente directe depuis des années. Donc, on a une large gamme de produits, de catégories. On a des produits cosmétiques. Quand je dis cosmétiques, il s'agit aussi de make-up, il s'agit aussi de produits de parfum, des produits soins de la peau, soins du visage, des produits pour hommes qui sont dédiés pour hommes. Et bientôt, on aura deux nouveaux catégories, à savoir les détergents, la marque Mr. Wipes Pharmacy, et aussi les compléments alimentaires, c'est la marque Nutri-Plus, qu'on va lancer ici, incha'Allah, la fin d'année. Alors, la mission, en fait, de pharmacie, c'est en fait de donner accès à des produits qui sont innovants et d'une très, très grande qualité. En fait, on a changé la vie des gens, de nos ambassadeurs, non seulement grâce à nos produits, mais aussi grâce à l'opportunité qu'on nous leur offre. Il y a des gens, il y a des ambassadeurs qui vraiment, ils ont pu subvenir à leurs besoins et objectifs grâce à Pharmacy. Nos ambassadeurs, ils intègrent Pharmacy, en fait, pour trois raisons. Premièrement, c'est pour gagner en santé, avoir une bonne estime de soi, et pour une carrière. Je dis bien une carrière, parce que vraiment, il y a des gens qui, il y a des ambassadeurs, leur vie a totalement changé grâce à Pharmacy. Donc, ils travaillent jusqu'à présent pour et avec la société Pharmacy. Vraiment, vous aurez l'opportunité de rencontrer des gens, des ambassadeurs, des managers, des silver managers qui, jusqu'à présent, travaillent pour nous, pour la société Pharmacy, et voir leurs témoignages et leurs histoires de succès. C'est vraiment incroyable. Donc, là, je vais vous présenter le timeline de Pharmacy. Elle a été, en fait, fondée par Dr. Servetouna. C'est un des médecins, c'est un des premiers médecins en Turquie. Bon, là, en fait, il est né en 1923. Il a eu son diplôme, il a été l'un des premiers étudiants de l'université Goethe, en Allemagne, et en 1941. En 1950, il a produit des compléments alimentaires et il a créé un entrepôt de médicaments, en fait, qui dessert jusqu'à 14 000 pharmaciens. En 2004, il a lancé la marque Pharmacy. En 2009, il a lancé la marque Dr. Servetouna. En 2010, Pharmacy, il a passé au système de vente directe en Turquie. Parce qu'au début, c'était juste une marque vendue chez les pharmaciens. En 2010, ils sont passés au système de la vente directe. En 2014, ils ont lancé les deux marques, les deux catégories, Mr. Wives, celle des détergents et Nutri Plus, celle des compléments alimentaires. En 2018, ils ont commencé à vendre leurs produits sur cinq continents. Alors, regardez juste la croissance. Enfin, la croissance qui est incroyable entre 2014 et 2018. En 2014, ils ont commencé en Turquie. En 2018, ils étaient présents en cinq continents. En 2019, ils sont devenus la première société qui opère dans la vente directe en Turquie. Et en 2020, ils étaient classés 32e société de vente directe dans le monde entier. Et aujourd'hui, en fait, pharmacie, elle est placée première à exporter les produits des soins personnels en Turquie, selon l'association d'exportation de produits chimiques en Turquie. Et aussi, la troisième à exporter les produits cosmétiques en Turquie, bien évidemment. Selon des analyses et des études qui ont été faites en 2021. C'est vraiment la data la plus récente de 2021. Alors, pourquoi pharmacie ? Pharmacie, en fait, elle a des valeurs, elle a des normes, elle respecte des normes qui ont été établies par le fondateur, qui est le Dr. Cetona. Et elle est connue, en fait, surtout, elle est connue par ces trois, ces six piliers qu'on va discuter en profondeur, qu'on va découvrir ensemble. La première des choses, le point fort de pharmacie, c'est le produit. Nos produits, c'est des produits qui ont été produits selon des normes de beauté qui sont plus élevées, avec des meilleurs ingrédients naturels, qui respectent les normes qui sont établies par le fondateur. Et qu'on va découvrir par la suite. L'opportunité. Ce qu'on veut dire par opportunité, c'est le plan de compensation que Pharmacie offre et qui a été conçu pour aider les ambassadeurs à gagner de l'argent rapidement. Et vraiment à un faible coût. Vraiment à un très très faible coût. Troisième point, le plus fort, c'est le service. Le service, c'est-à-dire que, en fait, les clients pour pharmacie, ils passent avant tout. Les ambassadeurs, ils passent avant tout. C'est pourquoi elle ne cesse de s'étendre géographiquement. Si on parle de pharmacie globale, jusqu'à présent, elle a construit un projet de 26 millions de dollars pour un campus à Miami, en Florida, rien que pour desservir toute l'Amérique du Nord, pour rendre leurs services et produits accessibles à tout le monde. Si on parle de pharmacie Maroc, on ne cesse aussi de s'étendre géographiquement. D'abord, on est présent à peu près dans toutes les villes du Royaume. On est présent un peu partout. Et bien sûr, on a d'autres projets d'expansion géographique d'ici la fin d'année. Le quatrième point, et l'un des points qui est le plus fort de pharmacie, c'est la confiance. Donc, en fait, on établit une relation étroite avec nos ambassadeurs que nous entretenons, bien évidemment. La confiance, ça se gagne, ça se mérite. Et nous, en fait, nous ne la tenons pas pour acquise. C'est pour ça qu'on est toujours à l'écoute. On est toujours à l'écoute de nos ambassadeurs pour bien comprendre leurs besoins et aller de l'avant. On organise des focus groupes chaque mois à peu près. Ou bien, je dirais, tous les 15 jours, rien que pour avoir leur feedback, que ce soit par rapport à nos offres, que ce soit par rapport à nos produits, à notre service, pour comprendre un peu le filtre, le terrain, ce qui se passe au niveau du terrain, quels sont les feedbacks de nos clients, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils cherchent comme produit ou comme service. Et aussi pour avoir, pour rassembler tous les points, pour rassembler les points d'amélioration de la société. Le dernier point, c'est global, c'est-à-dire que pharmacie est la révolution de l'industrie de la beauté dans plus de 26 pays. Et nous ne faisons que de commencer. C'est-à-dire que là, la famille ne cesse de grandir. Le dernier point, oui, le dernier point, c'est l'innovation. Je ne vais pas parler d'une innovation. Donc, l'innovation, on utilise les dernières technologies et les dernières pratiques les plus innovantes. nos usines, ce qu'on appelle Pharmacity. Donc, je vais vous montrer les photos par la suite. Pharmacity, en fait, Pharmacity, c'est un campus qui est écologique et qui respecte l'environnement et qui respecte l'environnement qui est basé à Istanbul, en Turquie. Et c'est l'un des plus grandes usines de fabrication en Europe. Donc, voilà, j'ai essayé en part de de vous expliquer un point les points forts, quels sont les points forts et les valeurs de la société Pharmacie. Et là, on va parler des règles d'or qui sont établies, qui sont fondées, qui sont établies par le fondateur Dr. Cetola. Les règles d'or, à savoir, donc on a les produits, tous les produits Dr. Cetola. Je parle des produits Dr. Cetola. Parce qu'en fait, si vous avez déjà, si vous avez déjà visualisé le catalogue, il y a le catalogue qui se divise en deux parties. Il y a la partie dédiée aux produits make-up et soins de la peau et les parfums. Et là, il y a une partie qui est dédiée à la marque Dr. Cetola. C'est tout ce qui est skin care, produits, produits, soins de la peau, soins du corps et personal care. Donc là, on va parler des règles d'or Dr. Cetola. et à savoir, tous les produits, ils sont en fait, c'est des produits qui sont sans produits nocifs, sans parabènes, sans triclosanes, sans métaux lourds, sans phosphate, sans fatalate, qui sont testés dermatologiquement, non OGM, c'est-à-dire, non OGM, c'est une certification en fait, qui permet aux filières de production, de se distinguer des autres filières. Et ça signifie en fait, que les aliments, les produits, n'ont pas été génétiquement modifiés par une intervention humaine. Ils ne sont pas testés sur les animaux, c'est des produits qui ont été produits dans des labos pharmacies. ils n'étaient pas utilisés, interdiction d'utiliser des ingrédients d'origine animale, les plantes non plus, qui sont menacées, ne sont pas utilisées, et en fait, tous les processus de production sont conformes à la norme des bonnes pratiques de fabrication. Donc ça, c'est les règles d'or, les main règles d'or de la marque Dr. Cetouna. Donc là, c'est les catégories, là c'est tous les catégories que nous proposons. Il y a les produits make-up et parfum, il y a Mr. Wipes, c'est la marque de détergent, Nitruplus, c'est celle des compléments alimentaires qu'on va bientôt lancer, et Dr. Cetouna, c'est pour la catégorie soins de la peau. Sur ce slide, c'est juste pour vous montrer un peu la capacité de production, enfin, quelques chiffres, quelques chiffres. Par exemple, pour la capacité de production, on a 300 millions, 300 millions de produits, une production à l'un de 300 millions, à savoir 30 millions de rouges à lèvres, 75 millions de bouteilles en plastique qui sont vendues, 15 millions de bouteilles de parfum, 10 millions de poudre, 20 millions de mascara, 50 millions de peaux, que ce soit de produits skincare ou personal care, et 100 millions de bouteilles qui sont vendues annuellement. C'est énorme comme chiffre. Aussi, Pharmacy, en fait, elle a été classée, c'est la première société de vente directe en Turquie, à savoir que en Turquie, la concurrence, elle est rude, comme ici au Maroc, elle est vraiment rude, le marché de cosmétiques, c'est un marché qui est vraiment saturé, et Malgrito Pharmacy, elle arrive à se classer première dans la vente directe en Turquie. Elle est la troisième société de vente directe qui a la croissance la plus rapide au monde, elle a été classée 32e société de vente directe dans le monde, et jusqu'à présent, elle est disponible, elle est présente dans 26 pays. Le nombre des ambassadeurs au total compte à 4 millions d'ambassadeurs. Ici au Maroc, nous, à présent, on est à, on est à, on est à peu près 35 000 ambassadeurs jusqu'à présent depuis, depuis le lancement de pharmacie jusqu'à aujourd'hui, on compte à peu près 35 000 personnes. Côté droit du slide, ici, en fait, on vous montre les pharmacies, où elle est présente, où elle était présente et où elle est présente aujourd'hui. Donc, depuis 2020 et avant, elle était présente en Turquie, Ukraine, Slovaquie, Hungary, Poland, Romania, etc. C'est la partie qui est en rose, et la partie grise, la partie qui est grise, c'est en fait, c'est la vision, c'est la stratégie pour 2021 et au-delà de 2021. Bientôt, elle est déjà présente en Mexique, Canada, elle sera présente en Colombien, au Japon, South Africa, Brazil, India, Malaysia, China, et l'Allemagne. Donc, juste pour vous montrer un peu la croissance, la croissance de pharmacie qui en fait, elle s'étende rapidement et a une croissance de ouf. Quant aux produits, en fait, pharmacie, elle compte 2000 produits, ils ont 2000 produits jusqu'à présent. Nous, au Maroc, on a à peu près 280 produits, on vend 280 produits, on commercialise 280 sur le catalogue. Inch'Allah, d'ici la fin d'année, on aura jusqu'à 350 produits commercialisés ici au Maroc. Bien sûr, avec l'introduction des compléments alimentaires et des dévergents et bien sûr, des nouveautés en parfum et make-up aussi. Ce que vous voyez sur la photo, c'est les usines de fabrication qui sont basées en Turquie. C'est vraiment l'une des plus grandes usines de fabrication en Turquie qui sont basées en Istanbul. Cette zone, c'est une zone qui est écologique de 200 000 m² avec 9 usines différentes. comment notre plan de compensation fonctionne pour nos ambassadeurs. Notre plan de compensation a aidé des milliers de femmes et d'hommes d'ambassadeurs en général et gagne jusqu'à présent des commissions sur les produits qui sont vendus et sur le réseau. Ce plan a été conçu spécialement pour encourager et aider les ambassadeurs à gagner plus et plus rapidement possible avec le moindre effort. Ce que vous voyez aussi sur le slide, en fait, ce plan de compensation, en fait, il y a différentes façons de gagner des commissions. À savoir, premièrement, on a un programme de bienvenue. Donc, une fois que l'ambassadeur ou une ambassadrice s'inscrit chez pharmacie, elle peut bénéficier d'un programme de bienvenue. C'est un programme de quatre mois. Donc, elle peut gagner des produits gratuitement et de l'argent pendant ces quatre premiers mois avec pharmacie. C'est en fait un programme qui a été fait pour garder l'ambassadeur ou l'ambassadrice active avec nous pendant ces quatre premiers mois. et à l'encourager, bien sûr, à déposer une commande. Le deuxième point, c'est la remise directe qu'ils ont. Donc, on offre 30% de remise directe du prix de vente lorsqu'ils achètent ou lorsqu'ils vendent leurs produits à leurs clients. et sur le site, vous voyez un exemple. Par exemple, si on prend un produit à 110 dirhams, le prix consultant, il est à 70. Si on calcule, si on le multiplie par 30%, donc, il sera à 70 dirhams. Donc, le profit, il est de 30 dirhams. Il y aura un profit de 30 dirhams cash direct. et les points, en fait, il y a, on a un système de points avec lequel, c'est en fait, c'est un système, c'est un système que je dirais 100% marketing. C'est grâce à ce système, on joue en fait sur les offres. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On organisera une autre session où on va parler du plan marketing, des points, etc. Mais c'est juste, mais, pour vous expliquer, donc, un dirham, clairement, un dirham est égal à 1,22 points. Donc, ici, par exemple, elle a acheté le produit, elle a vendu le produit à son dirham, elle a gagné 30 dirhams. 30 dirhams, c'est équivalent à 36 points. Et en fait, ces points, elle peut les utiliser dans le plan marketing qu'on va avoir par la suite. et si par exemple elle rassemble un nombre de points X, elle aura droit à un cadeau ou elle peut passer à un autre grade. Donc, elle a d'autres avantages, elle a d'autres avantages tout en cumulant un nombre X de points. Donc, on verra ça sur le plan marketing. Madame, question s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un montant d'achat pour cette remise-là ? Un montant d'achat pour acheter le produit ? Non, 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 non. Même si vous achetez un rouge à lèvres à 40 dirhams, vous avez 3% sur tous les produits. Il n'y a pas un minimum d'achat. Oui, merci. Merci à vous. Le plan marketing, en fait, le plan marketing, ils offrent des cadeaux, des bonus, des voyages. Donc, si vous atteignez un certain niveau sur le plan marketing, si vous atteignez un certain grade, vous aurez des droits à des cadeaux et à des bonus selon le grade selon votre grade. Enfin, si vous êtes superviseur, vous avez juste 30% de remise. Si vous êtes leader, si vous passez à leader A, vous aurez une ristourne de 6%. Et si vous êtes leader 2, normalement, si vous voulez passer au leader 2, il faut inscrire 2 personnes et avoir 3 personnes actives. En fait, le plan marketing, c'est toute une session. C'est toute une session, en fait, c'est toute une session et toute une formation pour qu'on rentre dans le détail et on peut organiser une autre session où on ne va parler que du plan marketing, si vous voulez, avec M. Rachid et on pourra rentrer dans le détail. Mais c'est juste il n'a rien pour vous expliquer qu'il y a un plan marketing vraiment qui est super intéressant pour nos envasageurs et c'est c'est un des initiatives ou des... comment vous expliquez ? En fait, ça motive les gens à... ils travaillent dessus, en fait, ils peuvent y travailler toute une année. Jusqu'à présent, on a... on a des silver directeurs, on a des gold directeurs jusqu'à présent, ça fait presque 2 ans et il y a vraiment des ambassadeurs qui sont arrivés au grade gold directeur. Vous allez voir mon écran ? Oui, merci. Ok. Alors ici, j'ai des produits Docteur Cetona. Ça, c'est un... ça, c'est un... balsam, c'est un... crème de massage à base de paprika. C'est un best-seller et une autre qui est à base de PFAD. Ces deux produits, c'est vraiment des best-sellers. Qu'il tarot contre... enfin, romatisme, les gens qui ont des varices, les gens qui ont des problèmes de circulation sanguine, qui aident à la circulation du sang. C'est... c'est en fait des produits qui sont multi... multi-purpose, je dirais. C'est un de... c'est un de nos best-sellers. La présentation, elle est en arabe parce que la majorité des ambassadeurs, ils préfèrent avoir des présentations en arabe afin qu'ils puissent former leur équipe à domicile. Donc, on a Perferdé, le gel massage, c'est vraiment un très... un best-seller. Un best-seller. On a... On a le shampoing garlic, le shampoing à base de l'ail. C'est aussi un... un de nos best-sellers. On a le shampoing à la kératine. Alors, j'irai vraiment droit vers les... nos best-sellers. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et on a... Il y a les dentifrices à base de misoac. C'est un dentifrice blancheur et celui de... allogène à base d'allogène à base d'allogène à base d'allogène à base Ces deux-là, ce sont des best-sellers. Le kératine, c'est un best-seller. Le shampoing à base de l'ail, c'est un best-seller. Alors, Tea Tree, on a une base pour la peau grasse, pour la peau acnéique. Une gamme de produits à base de Tea Tree, du thé vert. Alors, c'est ici. Voilà, les images de nos produits. Le produit le plus vendu, c'est le sérum, le SOS sérum. Et le... le nettoyant visage. Le face wash. Ce sont nos best-sellers, nos deux best-sellers. Il y a aussi... Voilà, c'est la présentation relatif au shampoing garlic. Le shampoing garlic, il est disponible en format 500 ml, 225 ml, le masque aussi, et avec un sérum qui est super concentré. Alors, cette gamme est... c'est une des meilleures gammes de ces taux-là. Vraiment. La pharmacie, elle est connue par ses produits, vraiment. Par le shampoing à l'ail, le shampoing à kératine, et le gel massage, paprika, PFRD aussi. Make-up. Pour le make-up, on a des bébés CC crème. On a le fond de teint VFX. C'est un... c'est un fond de teint qui... à haute couvrance, qui est dédié pour tous les... pour tous les types de peau. On a la bébé crème et la CC crème. La crème correctrice et le beauty balm. C'est nos best-sellers. Nos deux best-sellers. Et bien sûr, pour le reste, on a un peu de tout. On a des rouges à lèvres, des rouges à lèvres liquides. Les rouges à lèvres mat, ce sont des best-sellers. Les rouges à lèvres nude, la collection nude. On a une large gamme de collections nude qui est aussi un des best-sellers. Nos mascaras, aussi, on est connu par nos mascaras. On a deux, trois mascaras qui sont les top... les top vendus. Le segment... Le segment make-up des yeux. On a vraiment... On a... On a un peu de tout. Mais vraiment... Mais là, en fait, je suis en train de vous parler des best-sellers. On a les eyeliners, on a le crayon noir. C'est un crayon pour les... Voilà. C'est celui-là. Crayon. Le best-sellers, c'est de la couleur noire. Et le bleu. On a des eyeliners. Les mascaras, la plus connue, c'est celle-ci, extrême et zem. Et zemastra. Compte parfum, on n'a que des eaux de parfum. On n'a pas des eaux de toilette. Donc ça, c'est un point qui est très très fort, la catégorie des parfums. Et bien sûr, on a une large... une large sélection de parfums. On a aussi une gamme de produits qui est dédiée aux bébés, donc aux enfants. C'est vraiment une gamme qui respecte les normes de Dr. Cetuna et toutes les règles d'or qu'on a vues tout à l'heure. C'est des shampoings, un savon, une lotion de change, huile pour bébé, un shampoing pour bébé. Donc c'est une large gamme. Excusez-moi, on désordre la présentation, mais c'est juste pour vous montrer les photos. Oui, justement, c'est à propos de l'économie parce que tu parlais avec M. Rachid que nous avons à recevoir des échantillons ici, à Sudmédical. D'accord. On a un cadre un sceptorium par poste parce qu'ils ont à devoir recevoir la certification, on envoie de la certification pour envoyer les échantillons par la poste. Et deuxièmement, c'est à propos le concept que j'ai parlé avec M. Rachid, des gens qui ont des paras. D'accord. Nous avons proposé l'Oula, premièrement, on fait des produits pour paras. Donc, Mme Hajar et M. Rachid, ils ont aidé de choisir les produits pour les paras. on a fait des présentoirs pour les gens qui ont déjà ouvert le paras, présenter le produit, ainsi que M. Rachid, ils ont dit qu'on doit faire des formations produits. Alors, des formations produits, soit des formations produits groupés avec le groupe pour personnaliser. d'accord. Pour les gens, il faut le concept comment ça marche. Donc là, le point de partenariat, c'est le type de volet. Ils ont déjà ouvert le paras, ils ont besoin de produits, de commercialiser le produit pharmacie. et les gens qui n'ont pas des paras, ils ont des cours de formation déjà en tant qu'ambassadeur ou ambassatrice de la pharmacie, ils doivent bénéficier de travailler avec le catalogue et de faire le parrainage, de gagner des points, etc. Ok ? Exactement, oui, c'est le plan, oui. Ça, c'est le plan qu'on a... Oui, c'est le plan de départ, oui. Vous aurez les présentoirs, vous aurez tous les échantillons de tous nos produits, c'est vraiment le plan de départ. Pour les achats, pour éclairer les choses, pour les achats, je parlais de M. Rachid, Madame Aja, on doit centraliser les achats, c'est-à-dire parce que vous avez des pick-up, je crois, Agrabah, Kazah, Agadir, Tanja, Ayoun, et où ? Marrakech. Marrakech, et où ? Donc, alors, on doit centraliser les achats sur le syndicat, les gens qui n'ont pas cipé, après, on doit faire les commandes centralisées de chaque pack de pick-up, et pour les livraisons, il y a une possibilité de livraison à domicile ou la livraison, elle doit partir chez l'ISICA pour récupérer les commandes ? pour le moment, la livraison à domicile, elle est juste sur Kazah, elle est juste sur Kazah et Rabah, Kazah et Rabah, oui, sinon, pour les autres villes, ils doivent les récupérer soit à l'agence, soit à Manon. on peut programmer une autre session où on peut rentrer dans les détails du plan marketing et aussi former les gens, former les personnes qui seront présentes sur nos produits, on peut aussi rentrer dans les détails. Mis à part les formations avec présence qui seront organisées sur les autres villes du royaume, on peut même organiser des sessions comme ça tous les... Ce sont des formations présentielles ou des formations à distance ? C'est quand vous voulez. Moi, je suis... Moi, je suis prenante. Moi, je peux me déplacer sans problème. Il n'y a aucun souci. Ça dépend des formations. Si la formation est à distance, toute personne peut assister à la formation. Elle sera une formation qui est open pour tout le monde. Sinon, si c'est des formations qui seront organisées sur des villes, il y aura un nombre... Il y aura un nombre... On doit préciser le nombre des présents, des gens qui vont être présents. Et du coup, ça serait vraiment à vous de... à vous de... de voir et de sélectionner les personnes qui seront présentes. Je ne pense pas qu'il va y avoir des conditions. Mis à part qu'elles soient une nouvelle ambassadrice, un nouveau inscrit, ou déjà une personne qui est déjà inscrite. Je ne vois pas à ma... Je ne vois pas à ma... Pourquoi on va limiter les gens pour les formations ? S'ils veulent venir découvrir la marque ou la catégorie, peut-être que par la suite, elle va s'inscrire et sera intéressée par la... Et après, elle sera intéressée par la marque. Ça va, que tu es tout ? Merci pour... Merci pour cette réunion. Je remercie Mme Klausel pour cette présentation. Merci, Aja. Merci beaucoup. Voilà, tant que... Concernant les formations, on va limiter les groupes. Par exemple, là, on fait des groupes de 20 personnes et les faire diviser en deux semaines ou trois semaines. Vous êtes pour, Mme Kauter ? Oui, en fait, c'est comme vous voulez, Zama. Selon... 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 Selon l'objectif de la formation, selon la ville, selon... D'accord. Merci. Zama, si on limite, ce serait plus productif. Oui, c'est ça. Excusez-moi, est-ce qu'on peut faire, par exemple, en deux groupes ? Un groupe para et un groupe pour ambassadeur ? Oui, c'est un très bon point parce que la cible ou l'audience, ce n'est pas la même. On va passer... Pour les para-farmaciens, ce serait une formation où on va utiliser des mots techniques. On va rentrer dans les détails. Et pour les ambassadeurs, il faut que la présentation soit plus claire et plus explicite que celle des para-farmaciens. Zama, je trouve que c'est un point... Oui, je pense que c'est un bon plan. Pardon ? Pardon ? Je pense que c'est un bon plan. En deux groupes. Oui. En deux groupes, oui, c'est mieux. Ça serait bien. Parce que, pour les para-farmaciens, il y a beaucoup de produits. OK ? Parce que j'ai sélectionné avec Mme Rajat, c'est le responsable d'Arabat. Il y a beaucoup de produits parapharmacophiques. Il y a toutes les gammes, les gammes de produits. Bien sûr, c'est qu'on a des formations très pointues. Très pointues. Exact. Voilà, exactement. Oui, vous avez raison. Tout à fait raison, M. Mourad. Bien sûr, on a appris, incha'Allah, de la réunion, on a fait un formulae. OK ? On a fait un formulae pour toutes les gens, les barrières, soit ils dillent ou la formation para, il y a des paras ou la formation para, soit les gens qui ont besoin de travailler sur le catalogue. OK ? Et après, vous, après, vous devez sélectionner soit la formation online, soit les formations sous l'icône en présentiel. Et il faut vous jouer, donc, vous remplir avec le fondu de l'air. Mais le fait, on doit organiser avec Mme Koucha, Mme Koucha et M. Rachid, le planning de la formation, les formations produites, sur la partie de la formation produite et la formation plan bancaïcique. OK ? Et après, on attend les horaires et les formations. Ça marche, madame Koucha ? Oui, très bien, oui. Le plus tôt, mieux c'est. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, M. Morad. Merci beaucoup, madame Koucha. Sur le mécanisme de la formation de produits, on a qu'à ce qu'il y a, il y a des belles comme la marque, il y a des produits avant de faire un peu pas d'acheter, mais il doit être renseigné d'abord sur le produit. Oui, exactement, M. Morad, vous avez raison, M. Morad, merci beaucoup. Il y a des questions ? M. Morad, merci. Tout est clair, tout est clair, M. Morad, merci beaucoup. Bonsoir, M. Morad, aucune question, tout est clair. merci. Merci beaucoup. Donc, Mme Koucha, on va finir de la présentation, juste aujourd'hui, 15e présentation de pharmacie. Inch'Allah, on va l'enregistrer en haut, le formulaire, les gens qui ont les bras, la formation avec pharmacie, produits. M. Morad, 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 de séance, de formation avec nous très pointue, de produits, pour, Inch'Allah, les gens qui ont l'enregistrer à la pharmacie. D'accord ? Merci beaucoup. Je reste à votre disposition. Si vous avez toujours des questions ou quoi que ce soit, N'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas. Inch'Allah, très bonne continuation à vous tous. Merci infiniment pour la réunion et pour la présentation. C'était clair et j'espère qu'il y aura une collaboration dans l'avenir avec vous, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Morad. Merci beaucoup, M. Morad. Merci beaucoup, Mme Morad.